... Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée à l'œuvre poétique d'Hélène Dorion Méphoré. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode en compagnie d'Anthony Sauron, nous allons étudier et observer la structure singulière de ce recueil poétique. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors, es-tu prêt à nous expliquer les méandres de ce recueil qui semble en apparence assez simple, mais en fait la structure va nous donner plusieurs clés possibles d'interprétation. On écoute tes paroles. Merci Cécile. Oui, je crois que la meilleure démarche, et c'est une démarche qu'on valorisera avec des élèves, donc nos auditeurs seront ravis d'entendre que c'est possible, je pense qu'il faut accepter de se promener dans le recueil. Et se promener, ça veut dire qu'on va grappiller quelques petites choses au départ. Tous nos auditeurs ne sont pas des lecteurs assidus de recueil poétique, donc ils vont grappiller des choses, ils vont comprendre, pas comprendre, et puis petit à petit, ils auront peut-être la tentation d'aller jusqu'à la table, donc la table des matières qui organise et nous rappelle l'organisation de ce recueil. Donc moi, c'est ce que je fais en même temps que je te parle, Cécile, j'ouvre mon recueil et je vais à la fin. C'est exactement ce que je suis en train de faire aussi. Voilà, donc je pense que nos auditeurs peuvent le faire en même temps. Et donc je leur rappelle juste, c'est le côté très pratico-pratique, Anthony, tu connais les élèves. Donc nous sommes dans la collection des éditions, enfin nous sommes dans la collection Sacoche des éditions de Bruno Doucet, et si vous écoutez cet épisode avec le recueil entre vos mains, nous sommes bien à la page 159. Voilà, c'est ça. Et donc ce qui est intéressant, quand on regarde cette table, c'est, je dirais, de la regarder, c'est-à-dire quelle structure elle nous offre, sans commencer par de l'interprétation subtile, on y reviendra peut-être après, et on va constater déjà qu'effectivement, on a des titres ou des sous-titres qui sont en gras, on a des termes qui sont, des sous-titres qui sont en italique, etc. Donc il y a effectivement une organisation. La poésie peut parfois donner l'impression à des non-connaisseurs qu'on est au fil de l'inspiration, et qu'on a des illuminations, et que tout ça n'est pas forcément très organisé. Ce serait une idée reçue, mais c'est une idée qui est à poser au départ. A contrario, nous avons là ici une organisation, puisque nous constatons que le texte est vraiment, il y a d'abord une scansion assez intéressante, c'est-à-dire qu'on a ce sous-titre, qui est le titre du recueil, Méforé, que l'on va retrouver successivement, donc si on compte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, donc on retrouve en quelque sorte le titre, qui devient un sous-titre à cinq reprises dans la table, donc on se dit que très certainement, là, on a ce qu'on appellera une scansion, c'est-à-dire quelque chose qui revient, et qui a évidemment sans doute une valeur d'insistance, je ne rentre pas dans les détails, je ne fais que décrire ce que je vois. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sous-titre Méforé encadre à chaque fois ce que j'appellerais, peut-être abusivement, il faut bien donner un terme, une section du recueil. Et on voit que ce titre de section est en gras, donc je les rappelle, l'écorce incertaine, une chute de galets, l'onde du chaos, le bruissement du temps. La dernière section étant elle-même subdivisée en trois parties. Oui. Voilà. Avant l'aube, avant l'horizon, avant la nuit. Exactement. Donc ça, ce serait des sous-sections, on va s'amuser entre des termes, section, sous-section, partie, sous-partie, je le dis aux auditeurs, il n'y a pas de terme qui serait le terme parfait pour désigner ces éléments. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que, ne serait-ce que l'observer, c'est constater qu'il y a une organisation dans cette affaire. Il y a vraiment une organisation qui se retrouve avec quand même des éléments qui méritent un petit peu d'attention. D'abord, si maintenant, et je suis toujours dans mon exercice de déplacement à l'intérieur du recueil, Cécile, donc j'étais à la fin, j'étais à la table, et maintenant, je me reporte aux pages qui correspondent à ma... Donc je suis un peu dans un double regard, je regarde en même temps la fin, et je regarde le début, et donc par exemple, qu'est-ce que je constate ? Je constate que le premier, mes forêts, correspond effectivement à un poème que l'on trouve sur une page et qui commence par « mes forêts sont de longues traînées du temps ». On est à la page 7. On est à la page 7, et effectivement, on pourrait s'amuser à faire le même exercice en regardant à la fin de la section « Les corces incertaines ». Juste après « Les corces incertaines », on va se retrouver avec le même système, c'est-à-dire avec ce poème qui commence par « mes forêts ». Donc là, tu peux nous redire la page, puisque... Alors là, je suis dans la section « Les corces incertaines » et... Attends, parce que là, tu me perds justement dans les forêts, là. Là, tu veux que je te dise lequel ? Voilà, non, c'était juste la page. En fait, le fameux « mes » le deuxième poème. Ah, le deuxième « mes forêts ». Alors attends, je retourne. Qui est juste avant la nouvelle. On est comme les élèves. On est page 39. Exactement. Donc, on est face au poème qui ouvre en quelque sorte la deuxième section, une chute de galets et qui commence par « mes forêts sont un champ silencieux ». Voilà. Donc, je ne poursuis pas la démonstration parce qu'elle est assez simple. Nous pouvons simplement constater qu'un poème commençant systématiquement par « mes forêts sont » ouvre en quelque sorte, sert de prolongue peut-être. Les termes, on peut en trouver d'autres. En tout cas... On parle aussi de poème inaugural. Est-ce que les élèves pourraient utiliser ça ? Oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est une sorte d'ouverture à la nouvelle section. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a une structure qui repose sur une métaphore. « Mes forêts sont un champ silencieux ». Donc, avec l'usage d'un verbe copule, je ne rentre pas dans le détail, mais on a exactement la même structure anaphorique qui revient de recueil en recueil. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça induit quand même une démarche de scansion, de réitération. Et donc, ça offre une certaine musicalité au recueil, puisqu'on a l'impression que quelque chose revient. C'est comme, pour le dire banalement, c'est comme un refrain qui reviendrait. Oui. Quand tu parles de scansion, pour que ça soit clair pour nos jeunes auditeurs, c'est le côté rythmé, c'est ça ? Il y a ça, effectivement. On précise. Non, mais c'est bien que tu me le fasses préciser, d'autant plus que, si je me souviens bien, lors d'un épisode précédent, on avait rappelé qu'Hélène Tourion est très attachée à la musique, qu'elle dit des poèmes qui sont mis en musique. Donc, on ne va pas avec elle être simplement à dire « Oui, la poésie, c'est musical. » Tu vois, ça aussi, c'est un cliché. Mais la réalité, c'est qu'il y a un rappel de sonorité, des mots qui reviennent. Donc, ce phénomène de retour qui pourrait être assimilé à une sorte de refrain. Et on verra, en réalité, que des refrains, il y en a plusieurs qui se cumulent au fil du texte. Donc, pour en revenir à ce que nous disions, c'est qu'effectivement, on a, comme tu as dit, un poème inaugural qui a tendance à se répéter et qui annonce la section. Et ainsi de suite, on avance de section en section. D'accord. Alors, quelques remarques sur chacune de ces sections. Oui. Parce que là, on entre, pour employer une expression familière, dans le dur. Pour l'instant, on est dans le détail. Là, on était dans le détail. On est en panoramique. Et là, on va commencer, même si ce n'est pas très français, on va commencer à zoomer. On va zoomer. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et alors, zoomer, c'est zoomer sur des titres. Alors, « L'écorce incertaine », donc qui est la première section. Effectivement, alors là, qu'est-ce qu'on va constater ? On va constater d'abord un titre. Moi, je reviens juste sur ce titre. J'ai envie de dire à nos auditeurs, « L'écorce incertaine », ça ne va pas de soi. Parce que l'écorce, ça relève d'une matière. Et incertaine, ou incertain en masculin, c'est quelque chose qu'on va plutôt appliquer à une situation, éventuellement à une attitude, mais pas nécessairement à une matière. Alors ça, c'est un petit truc à observer, c'est que la matière, ce qu'on va appeler la matière chez Dorion, c'est une matière vivante. Il faut bien penser ça. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'anthropomorphisme, il s'agit simplement de constater que c'est une matière vivante et qu'à certains moments, quand on la considère, on la considère dans son intimité, dans son individualité, et je dirais presque dans sa personnalité. Donc, « L'écorce incertaine », c'est déjà un titre qui en dit long sur la considération qu'a la poétesse de ce qu'elle voit, de ce qu'elle sent quand elle se promène dans ses forêts. Donc, c'est déjà un premier point. On va s'apercevoir qu'avec Dorion, je le dis de façon incidente, mais on a des petits textes, on a une apparente simplicité, mais dès qu'on creuse, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de là. Et puisque je sais, Cécile, que tu aimes bien les explications métaphoriques, j'aurais envie de dire que quand on gratte l'écorce, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses derrière la surface de l'écorce. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça. Donc, je reprends ta modalité d'analyse, mais qui me paraît très juste. Alors, dans la première section, qu'est-ce qu'on constate ? Encore une fois, nos auditeurs vont peut-être être surpris, et je dirais même les professeurs d'une manière générale, parce qu'on a une section qui est composée de 25 petits textes, de petits poèmes, très courts. C'est assez intéressant. Alors, nos élèves vont dire, mais alors, c'est quoi ces poèmes ? Ce ne sont pas des sonnets ? Non, non, ce ne sont pas des sonnets. On n'a pas d'alexandrins, on a des vers qui sont plutôt courts. Alors, je me suis amusé à faire un peu de comptabilité ce matin. Ça peut être utile. Voilà, on a cinq syllabes, six syllabes, ça reste, tu vois, ça reste exasyllabes, ça reste quand même très, très bref. Donc, il y a une brièveté du poème et une brièveté des vers. Ça fait très gros sonnets. on dirait, par exemple, je pense à la page 25, la cime, on a des strophes de deux vers, deux strophes de deux vers et une strophes de trois vers. Alors, je vais peut-être un peu empiéter, mais c'est notre caractéristique tous les deux de discuter un peu à Soé et à Gambane. Ça fait penser un peu, parce que c'est vrai que les élèves sont habitués plutôt à des formes, on va dire, traditionnelles comme le sonnet, parce qu'ils l'étudient dans leur cursus. Il y a certainement de ça, c'est effectivement cette tentation de capter des sensations de façon très saillante. Alors, très saillante en deux mots, bien sûr. C'est-à-dire qu'on cible quelque chose qui focalise l'attention, en fait, c'est une vraie saisie. Et puisque tu évoques ça, il faut savoir qu'Hélène Dorion a beaucoup d'affection pour un poète d'origine chinoise, vigilant aujourd'hui, qui s'appelle François Cheng, qui est membre de l'Académie française, qui est un poète absolument extraordinaire. Et si on va sur le site d'Hélène Dorion, on verra qu'elle a des commentaires de la poésie de François Cheng. Donc, ça aurait tendance à corroborer ce que tu dis. C'est-à-dire que si elle avait à être rapprochée, ça serait peut-être plus du haïku que du sonné au sens plus classique du terme et relevant, par exemple, d'une tradition française entre autres. Donc, effectivement, en tout cas, on peut retenir que ce sont des formes très courtes, mais encore une fois, qui ont comme caractéristique quand même d'être relativement structurées. C'est-à-dire que d'un poème à l'autre, tu parlais d'aller de saut à gambade, imaginons qu'on agisse ainsi sur ces 25 poèmes, on va quand même constater des réitérations très flagrantes et notamment dans les dernières strophes qui sont souvent très courtes où on va avoir quelque chose comme la forêt des friches ou la forêt cesse de rêver. C'est-à-dire que la forêt constitue souvent le sujet sur un plan syntaxique d'un verbe à la dernière strophe qui est conjuguée au présent. Donc, c'est quand même intéressant d'observer qu'on a l'impression d'avoir des fragments comme des branches cassées ou une feuille par terre toujours pour rester dans la métaphore mais en réalité il y a des connexions entre ces éléments. C'est-à-dire que je pense qu'un auditeur qui se lancerait dans la lecture de mes forêts aujourd'hui pourrait lire un poème puis en lire un autre se dire oui, bon, ok, je vois, elle capte des éléments de la forêt mais en réalité et c'est là toute la subtilité de la poésie c'est qu'il faut lire et relire et relire parce qu'à partir de là on va vite se rendre compte qu'il y a des éléments qui rentrent en connexion des éléments que l'on retrouve des mots qui reviennent souvent et là dans ce premier dans cette première section ce qui apparaît très évident c'est que la forêt est agissante la forêt elle fait des choses et elle agit et par son action elle bouleverse l'âme de la poétesse je prendrai juste un exemple si tu le permets il y a un poème qui s'intitule Les vents et si je regarde la dernière strophe on a la forêt disperse nos fatigues masques et failles de nos illusions nous sommes page 35 nous sommes page 35 exactement et ça c'est intéressant ça veut dire que la forêt a une action j'ai envie de dire la forêt est quelque chose et fait quelque chose donc ça c'est vraiment un point important donc si on poursuit notre entreprise de disons de mise en perspective des sections on va s'apercevoir qu'ensuite on arrive sur une nouvelle section qui est donc précédée d'un texte inaugural je le redirai pas à chaque fois mais là je le redirai une deuxième fois précédée d'un texte inaugural et cette section s'appelle une chute de galets alors on est page 41 alors nos auditeurs suivent avec le recueil voilà c'est ça alors encore une fois moi je voudrais que nos auditeurs soient des gens curieux et je sais qu'ils le sont je suis dans un recueil qui s'intitule mes forêts et j'arrive dans une deuxième section je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les courses incertaines qui étaient déjà un peu surprenantes mais là on est dans une deuxième section qui s'appelle une chute de galets alors les galets on les imagine plutôt sur une plage en bord de mer polies par l'eau salée par exemple là on a une chute de galets qui donc constitue la deuxième section d'un recueil qui porte a priori sur des forêts on voit quand même quelque chose qui paraît étrange étonnant et en tout cas ça nous montre que la poésie et en particulier celle d'Hélène Dorion ce n'est pas une poésie documentaire sur la forêt il ne s'agit pas de décréer une forêt même de façon poétique il s'agit plutôt de saisir la forêt par des illuminations qu'elle provoque en nous illumination je reprends ici bien sûr le terme de Rimbaud alors cette deuxième section si on la regarde elle va nous déconcerter on vient de dire que dans la première il y avait 25 petits poèmes qui avaient quelque chose de haïku ça c'était la première impression qu'on avait et là tout d'un coup on se retrouve devant une deuxième section qui est composée en quelque sorte d'un seul poème alors là on se dit c'est plus du tout la même chose en plus on ne parle de section mais on remarquera que cette section elle est en gros sur trois pages oui donc je répète un titre étonnant une section très courte et plus on va dire un verset qu'un petit poème type haïku je dis verset puisque là pour le coup le poème a beaucoup plus d'amplitude et on sent qu'il y a quelque chose peut-être peut-être moi j'emploie beaucoup de modalisateurs parce que je ne suis pas sûr je le dis à nos auditeurs on est dans l'interprétation dans l'hypothèse en poésie il n'y a pas de vérité donc moi je ne sais pas mais en tout cas moi ce que je ressens c'est qu'il y a dès le départ quand la poétesse démarre c'est le bruit du monde l'écoulement du temps il y aurait quelque chose d'un peu cérémonial presque peut-être un peu religieux pourquoi pas et inquiétant peut-être aussi et inquiétant aussi parce que dans l'épisode précédent où justement c'est cette idée que la forêt n'est pas un oeuvre de paix de sérénité mais peut susciter de l'inquiétude exactement et je dirais même en plus de l'inquiétude tout de suite on a un paradoxe et c'est ça que je voudrais vraiment ce sur quoi je voudrais insister dans cette deuxième partie donc deuxième section je répète texte finalement plus ample mais à la fois qui reste court puisque finalement c'est trois pages comme une chute voilà exactement exactement et encore une fois nous voyons le fait d'user de métaphores et d'analogies en fait c'est intéressant parce que tu vas te rendre compte qu'en faisant comme ça on s'aperçoit que les poèmes tout le recueil il est très connecté en fait il y a beaucoup de mots qui reviennent il y a des choses qui reviennent et il y a des images qui reviennent des symboles c'est intéressant parce que voilà ça montre aussi souvent c'est ce qu'on dit aux jeunes ça montre que il y a une apparence de simplicité qui peut donner une impression que c'est écrit comme ça mais en fait il y a toute une réflexion sur l'organisation les connexions et que c'est un vrai travail poétique justement c'est ça aussi cette idée que ça se fait pas comme ça en quelques minutes mais qu'il y a toute une genèse qui induit beaucoup de travail en amont de la part de l'artiste et pour reprendre un exemple par rapport à ce que tu dis tout à l'heure on était sur le titre donc une chute de galets je traverse la page la première page et qu'est-ce que je vois une feuille tombe nue voilà donc il y a l'idée de chute on la retrouve donc des connexions il y en a dans tous les sens dans ce texte et ça c'est vraiment important donc ce qu'on peut dire c'est que cette deuxième section elle est quand même relativement rassurante c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans quelque chose de trop inquiétant d'ailleurs quand tu lis dès le début c'est le bruit du monde l'écoulement du temps le bruit du monde moi quand je l'ai lu je me suis dit ça me renverrait peut-être au bruit des hommes au bruit des hommes dans la cité dans la ville et en fait on s'aperçoit très rapidement que c'est pas ce bruit-là qui ou tout au moins ce bruit il est assourdi par les petits bruits qu'elle capte dans la forêt l'éclosion d'un bourgeon exactement donc la branche qui tombe donc des petits bruits qui sont des bruits vers lesquels elle va et ça c'est intéressant parce que là on sent qu'on est vraiment dans la captation de tous ces petits échos de la forêt qui devient première donc ça c'est vraiment intéressant à observer en quelque sorte l'inquiétude dont on parle qu'on ressent quand même parce qu'on s'imagine bien qu'à un moment donné les choses pourront se tendre mais là c'est comme si je vais me permettre un terme un peu musical c'est comme si on avait affaire à un intermède c'est-à-dire dans un spectacle musical on peut avoir des phases qui sont des phases intermédiaires où on va passer d'une première phase à une autre phase où la tonalité sera différente mais là c'est comme si c'était intermédiaire on était un peu dans un temps suspendu et c'est aussi une sensation qu'on peut avoir quand même je sais que nos auditeurs n'ont pas tous des forêts à côté de chez eux mais le fait de se retrouver à l'intérieur d'une forêt peut induire ce sentiment intermédiaire d'être dans un temps suspendu donc j'aurais tendance à dire que cette deuxième section a quelque chose d'un intermède alors si je continue et ça va renforcer en réalité voilà si on continue dans la logique de notre discussion tu constateras qu'après cette intermède une chute de galets la section suivante s'intitule l'onde du chaos alors le chaos là on renvoie à quelque chose de beaucoup plus problématique le chaos ça peut être le chaos initial qui a généré l'univers ça pourrait être l'origine big bang en fait de notre de notre univers mais le chaos c'est aussi un profond désordre un désordre pouvant aller jusqu'à une anarchie tragique en quelque sorte on dira c'est le chaos dans notre société plus rien ne va etc donc ce qui est intéressant c'est que là quand même on se rapproche de l'inquiétude dont on est en train de parler et on se rend compte que de la forêt qui serait un espace préservé à l'existence humaine on voit bien qu'il y a déjà une tension j'ajoute un deuxième élément tout à l'heure nous étions à une chute de galets maintenant nous sommes à l'onde du chaos et Cécile comme je sais que tu vas quand même souvent à la plage j'imagine que tu as fait tomber des cailloux dans l'eau et que tu as pu constater comme moi que quand un caillou tombe dans l'eau il produit justement une onde des ondes c'est à dire des cercles qui se forment à la surface de l'eau et qu'est-ce qu'on constate que ça peut être un galet tombant dans l'eau qui produit ensuite ce chaos donc ce que je veux simplement dire à nos auditeurs c'est que la poésie induit la possibilité d'une interprétation alors toujours avec mesure mais moi je vois là une sorte de connexion implicite entre la section 2 et la section 3 tout simplement et là quand même pour entrer dans le vif du sujet sur l'onde du chaos on voit bien que dès le départ les choses vont devenir un peu plus difficiles très rapidement à la première page on va voir on entend que revient un désir d'orage dans le jardin chargé de remous le désordre d'existence où l'on piétine la vie on est page 57 on est page 57 effectivement et là on voit bien que quelque chose est en train de changer on n'est plus dans une phase intermédiaire si on poursuit même de façon transversale la lecture je tourne la page on a des sortes de prophéties qui deviennent un peu plus inquiétantes on ne pourra pas toujours ne pas recommencer on ne pourra pas toujours fuir au bout des hivers donc là incontestablement la poétesse rentre j'emploie toujours cette expression qui ne faudrait pas employer dans une copie elle rentre dans le dur de l'histoire des hommes et on sent bien que les choses sont en train de se tendre en fait dans le récit comme si on a en même temps on a l'impression de glisser de l'intimité de la poétesse vers justement on en parlera je pense dans les thématiques mais vers plutôt la problématique de l'humanité c'est-à-dire des hommes de façon générale donc c'est là aussi qu'il est intéressant le pluriel du titre enfin méforé glisse vers le pluriel de toute l'humanité oui je pense je vais trop loin non on ne va jamais trop loin quand on analyse la poésie et je trouve qu'en plus ce n'est pas pour te faire des compliments mais le verbe glisser est quand même très très juste parce que en fait dans cette section qui est donc la section 3 je crois que nos auditeurs doivent bien être sensibles à cette idée de glissement c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avance doucement je dirais vers le tragique c'est-à-dire qu'on avance vers des choses qui sont de plus en plus graves et je crois que ce recueil ne doit pas faire peur à nos élèves en fait plus on va y avancer plus on va se rendre compte qu'en fait ça nous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas forcément bien la forêt la relation à la forêt mais en réalité moi je vais aller en avançant je constate qu'à un moment donné on fait référence au portable oui du portable au jetable donc ça veut dire que la poétesse est à la fois hors du monde puisqu'elle est au contact de la forêt mais le miroir elle est à la fois dans la mémoire du monde et qu'il y a des phénomènes de tension entre ce qu'elle sait du monde dans lequel elle vit et peut-être les aspirations qu'elle a mais j'insiste ce processus de dramatisation il est constatable de page en page comme nos élèves le savent comme quand on lit un récit et puis que petit à petit l'action ou qu'on regarde un film elle se tend donc c'est pas parce qu'on parle de poésie qu'on n'a pas le droit de faire des translations comme ça autour de ce qu'on connaît regarde si on poursuit on va arriver il fait un temps de foudre et de lambeaux d'arbres abattus où dedans de soi il fait plus maigre là on est moins rassuré quand même voilà donc c'est intéressant de constater une sorte de progression dramatique à l'intérieur du recueil qui est matérialisé particulièrement je vais pas trop loin mais dans cette troisième section je crois que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à constater et ce qui montre ce que nous avons déjà dit préalablement dans notre discussion que nous sommes pas simplement dans un recueil d'illumination hétéroclite où on aurait un petit quelque chose sur un élément de la forêt et puis on passe à autre chose etc il y a quand même quelque chose d'une progression alors moi je parlerai pas de progression narrative mais je dirais qu'il y a quelque chose d'une progression dramatique en quelque sorte ça pourrait être un élément d'observation sur cette troisième section est-ce qu'on peut parler est-ce que les élèves pourraient parler d'une sorte de crescendo oui bien sûr oui d'accord et bien sûr et encore une fois Cécile je te donne raison d'autant plus que crescendo c'est un terme qui pourrait être employé sur un plan musical c'est pour ça oui comme on revient un petit peu à cet écho enfin c'est le cas de le dire cette référence musicale qui est quand même aussi très très forte chez Laine Dorion comme tu l'évoquais dans un épisode précédent donc oui il y a cette aussi structure presque comme une partition en fait de musique exactement donc ça c'est vraiment un phénomène qui est très très caractéristique et qui quand on relit ça paraît presque ça paraît presque évident et effectivement cette dramatisation elle est vraiment intéressante j'ajouterais quand même que parmi les tensions qui sont repérables dans le texte et qui sont des tensions intéressantes à observer parce qu'elles peuvent nourrir nos dissertations en particulier il y a à la fois le monde il y a à la fois tout ce dont on a déjà parlé sur le temps qui est notre temps et où par exemple quand elle dit c'est seulement l'hiver sur l'écran d'aujourd'hui s'annoncent les orages de demain on voit bien à quoi on peut faire référence par rapport à notre temps mais ce qui est intéressant aussi c'est la tension entre le collectif et l'individuel la situation des hommes et la situation de la poétesse qui à un moment donné reprend la main en fin de dans la section et dit je ne me suis je ne me suis adressé ni aux faibles ni aux puissants donc elle est dans une observation dans une captation mais elle ne se revendique pas du tout comme une poète qu'on dira engagée elle est simplement elle se dit dans ce texte en tout cas finalement plus observatrice d'une situation plus dans une situation de captation sensorielle de ce qui l'entoure que dans une dénonciatrice en quelque sorte elle reprend un peu l'idée maintenant si on parle de la musique on peut parler de la peinture elle reprend un peu le concept ou la vision qu'avait Paul Gauguin quand il dit être un artiste c'est savoir voir en fait elle sait observer elle sait regarder mais comme tu dis il n'y a pas cette idée de forcément induire la notion de poète engagée tu parlais de temps tout à l'heure ça permet d'enchaîner sur la dernière section qui quand même a ce titre aussi qui suscite réflexion le bruit le bruit du temps alors celui-ci que pourrais-tu dire ce titre de section le bruit du temps qui est le dernier d'abord effectivement dernière section entre parenthèses tu remarqueras dans notre discussion Cécile nos élèves ils seront sans doute sensibles qu'on est amené à beaucoup discuter c'est-à-dire que c'est un texte qui fait beaucoup parler et en réalité et ça je trouve que c'est intéressant à dire quand même c'est un poème qui est structuré autour d'évocation mais qui invite à évoquer c'est-à-dire en quelque sorte soi-même on est obligé d'évoquer parce que ça nous renvoie à beaucoup d'images et à beaucoup de sensations Alors si on est dans l'évocation et qu'on vient au dernier titre d'abord c'est pas le bruit du temps c'est le bruit sement du temps qui est un mot beaucoup plus poétique parce que le bruit ça a quelque chose qui renvoie plus au fracas quelque chose qui pourrait être un peu plus dur ici le bruit sement ça a quelque chose de subtil c'est d'ailleurs un terme qu'on pourra employer si on se promène en forêt le bruit sement de nos pas sur les feuilles mortes voilà etc donc c'est un terme qui effectivement encore une fois serait à creuser donc le bruit sement du temps de quel temps parle-t-on ? on va se rendre compte que dans cette dernière partie qui est encore une fois très originale par rapport à tout ce qu'on a dit Hélène Dorion revient aux sources de l'humanité oui alors ça c'est assez incroyable c'est-à-dire que tout d'un coup on n'est plus dans la forêt dans laquelle elle se promène et qui l'inspire mais on est et c'est le premier terme dans la première sous-section avant l'aube dans la forêt du temps il n'y avait rien ni ciel ni océan au commencement il n'y avait ni Dieu ni humain ni souffle ni solitude alors je trouve ça magnifique parce que là page 99 nous avons effectivement l'idée selon laquelle la forêt ici et maintenant Ick et Nook nous renvoie à quelque part l'origine ça c'est vraiment très intéressant et là on va se rendre compte de façon très structurée qu'en très peu de pages en quelque sorte elle refait l'histoire de l'humanité depuis le Big Bang en quelque sorte donc c'est assez incroyable et avec une un intertexte qui serait un intertexte mythologique puisqu'elle va nous renvoyer à Zeus à Hésione et pas une mythologie uniquement grecque puisqu'on va en arriver à Brahma Brahma c'est l'Inde donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus ouvert qui ne se veut pas cadenasser sur un plan religieux je l'ai peut-être déjà dit mais au Québec la religion catholique a une très grande importance elle est très forte très puissante très influente à l'époque où Hélène Dorion naît et a son enfance donc c'est assez intéressant qu'elle soit beaucoup plus je dirais dans une religion entre guillemets universaliste donc en quelque sorte avant l'homme ça veut dire quoi avant la présence des hommes en quelque sorte nous avons là toute la construction de la planète en quelque sorte et je ne reviens pas dans le détail mais là on est quasiment dans le récit j'insiste sur ce point même au niveau des formes verbales employées des temps utilisés puisqu'on va avoir le passé composé l'imparfait on est vraiment dans une je dirais un récit oral qui crée quand même un effet tu parlais tout à l'heure de l'horizon d'attente là pour le coup on était presque pris dans une sorte on était presque rassuré dans la logique des trois sections et tout d'un coup il y a comme une sorte de rupture c'est à dire on ne s'y attend pas quand même à cette section là on ne s'y attend pas du tout on ne s'y attend pas du tout mais si on réfléchit ensemble on va se rendre compte que chaque section produit son effet de surprise exactement et à sa manière l'une parce qu'elle est très courte l'autre parce qu'elle va nous parler du chaos voilà donc là on revient si j'ose dire pour employer une expression à la nuit des temps voilà simplement et on va constater que finalement la structure reste quand même très rigoureuse puisqu'on a avant l'homme et puis évidemment à partir du moment où les hommes sont là on va arriver à la deuxième sous-section sous-partie avant l'horizon et qui commence par la phrase la terre a commencé à recueillir nos histoires donc ce qui tendrait à dire que finalement l'humanité naissante elle est définissable comme humanité à partir du moment où les hommes sont capables de raconter ce qu'ils vivent ou si l'on préfère évoquer ce qu'ils vivent et ça en verra nos auditeurs par exemple aux grottes de Lascaux on voit des dessins qui sont là déjà pour raconter les histoires des hommes et des premiers hommes voilà ça me paraît assez intéressant et le problème c'est que j'ai envie de dire qu'à partir du moment où les hommes sont là ils créent un problème donc très vite la deuxième sous-section produit ce que nous avons dit à une échelle plus grande c'est-à-dire un effet de dramatisation parce qu'on va se rendre compte très vite que l'homme que l'on caractérise comme nos auditeurs le savent comme l'homo sapiens celui qui sait en réalité l'homo sapiens c'est un possesseur c'est quelqu'un qui veut imposer son pouvoir et dès le départ on va avoir ce problème d'une humanité qui ne se contente pas d'écrire des histoires ça serait très bien mais malheureusement elle ne fait pas que ça on a des fourrures on progresse dans notre organisation mais enfin on constate si je tourne les pages en allant vite on a piétiné la terre des hommes volé celle des autres on a arraché des enfants à leur famille ça devient très dur tout ça et là on est dans l'évolution de l'histoire des hommes telle qu'on la connait et que nos auditeurs la connaissent on va pas rentrer dans les détails parce que ça c'est un peu notre défaut de rentrer dans l'analyse mais on a ce jeu justement du pronom impersonnel on a piétiné on leur a inculqué on a arraché on a balayé on a dit etc donc il y a aussi toute cette symbolique mais ça ça sera pour l'évocation des écritures poétiques justement d'Hélène Dorion est-ce que tu as d'autres choses à nous dire parce que c'est très riche cet épisode sur les sections c'est passionnant en même temps moi je dirais quand même le dernier point c'est qu'il faut aller jusqu'au bout c'est-à-dire la dernière sous-section qui s'appelle avant la nuit oui c'est vrai que j'avais oublié excuse-moi moi je ne l'oublie pas parce que avant la nuit elle est importante parce qu'elle rejoint quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur lequel on a rebaudit c'est-à-dire l'effet de surprise on reprend là on est dans la dernière section on a déjà vu deux sections on a dit qu'on était remonté à la nuit des temps puis qu'on a montré à quel point les hommes étaient destructeurs et là on voit quelque chose qui est très très intéressant je pense fondamental même pour des dissertations c'est que la poétesse revient discrètement subtilement à elle-même c'est-à-dire à sa propre histoire elle va faire référence à des petites choses des petits détails alors on rappelle qu'au tout début du recueil elle s'attachait à des petits éléments de la forêt l'humus les feuilles mortes etc. je ne reviens pas dans le détail mais là on va constater qu'elle fait exactement la même chose mais par rapport à sa propre vie sa propre enfance elle va parler de l'étui à crayons le cahier rose etc. le club des cinq que nous avons lu Cécile et moi étant enfants etc. donc ce qui est très intéressant c'est que finalement elle est partie si on s'en souvient bien de l'intimité de la forêt et là elle en vient à sa propre intimité mais de façon très discrète et j'ai envie de dire que ça c'est pour ça qu'il fallait finir avec cette sous-section c'est un peu l'originalité du recueil c'est que dans une vision assez traditionnelle de la poésie et du rapport à la nature le poète impose en quelque sorte ses états d'âme et sa présence et c'est lui qui va s'auto-décrire en étant inspiré par la forêt là on voit bien que c'est comme si il y avait une extrême modestie et que ressurchissaient certains éléments autobiographiques tout à la fin et je trouve ça assez subtil cette espèce de mise en tension de sa propre histoire et de ses propres émotions avec la réalité de cette forêt et ses spécificités et donc pour finir dernier poème du recueil mes forêts on retrouve la scansion dont on parlait et on retrouve cette scansion et un poème qui finalement conclut le recueil assez logiquement sur une note qui sera quand même plus sereine où on a l'impression qu'on a traversé la forêt en quelque sorte mais que la poétesse a traversé ses forêts et qu'elle en a retiré beaucoup de choses ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant c'est le dernier point dans le dernier quatrain du dernier poème donc celui qui finit enfin c'est pas tout à fait le dernier quatrain mais c'est oui c'est la trois strophes en partant de la fin elles sont des lignes au crayon sur le papier du temps donc ça c'est vraiment très intéressant parce que finalement la métaphore les forêts sont les forêts sont quoi des lignes au crayon donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que la forêt a produit en quelque sorte le texte que nous sommes en train de lire et en quelque sorte a permis de régénérer la poétesse alors même qu'elle était dans un trouble profond possiblement lié à la situation de confinement alors ça donne cette impression on terminera par ça mais tu évoquais l'idée presque d'une structure avec ce refrain où on revient à la fin à l'intimité de la poétesse en même temps est-ce qu'on peut parler de circularité sachant qu'à la page 114 on clôt le dernier poème par cette strophe que je trouve magnifique et quand je m'y promène c'est pour prendre le large vers moi-même on peut parler de circularité ou pas justement ou c'est une structure ouverte comme on dit dans certaines créations artistiques c'est une oeuvre ou elle est circulaire en réalité tu vas t'apercevoir Cécile que je ne peux pas donner de réponse parce que oui mais bien sûr parce qu'il y a un mot qui est fondamental pour nos auditeurs quand ils analysent la poésie et plus généralement la matière littéraire c'est le mot tension en réalité on est constamment en tension on ne peut pas arriver à une interprétation unilatérale ce qui entre parenthèses pourrait nous aider dans nos commentaires littéraires parce que ça nous permettrait à chaque fois de voir deux aspects du problème moi je vais juste te répondre en une métaphore qui est très flagrante dans le recueil qui traverse le recueil c'est la métaphore si j'ose dire nautique c'est à dire que les forêts sont souvent comparées ou les situations vécues en forêt sont souvent comparées à des situations de navigation et je trouve qu'il y a une très belle expression qu'on l'en trouve au début alors là il faudrait qu'on l'en trouve au début du recueil qui est les masses immobiles c'est à dire qu'elles comparent les arbres à des masses immobiles c'est quand même très intéressant parce qu'il y a l'idée d'immobilité la forêt donc serait quelque chose qui est préservé qui reste là et on peut tourner autour d'où ton idée de circularité on tourne à l'intérieur d'une forêt et parfois on peut s'y perdre c'est à dire les arbres ne bougent pas à priori c'est toi qui bouges donc ça c'est la première idée mais on a l'idée de mât donc le mât c'est ce qui permet de porter la voile et qui permet donc de se déplacer donc il y a l'idée de navigation donc la forêt a ceci de paradoxal que l'on pourrait penser qu'elle ne bouge pas alors qu'elle ne cesse de bouger et de se transformer donc elle est dans ce mouvement il me semble dans le poème si je ne me trompe pas la branche elle parle des forêts qui vacillent exactement donc je pense qu'on ne peut pas on est à la fois dans le mouvement et dans la circularité dans le déplacement dans l'évasion et dans l'étroitesse d'un lieu qui peut apparaître de façon très paradoxale confiné parce que si nos auditeurs se baladent dans une forêt un peu touffue ils vont se dire parfois que on étouffe un peu dans une forêt parfois si on la regarde dans sa sauvagerie la forêt peut être étonnante de ce point de vue donc encore une fois peut-être pour conclure sur ce point je pense qu'il ne faut pas appliquer des clichés pour analyser l'oeuvre il faut se laisser pénétrer par l'idée que la poésie ne relève pas d'un théorème ou d'une démonstration elle met en tension des contradictions parce que la forêt a justement cette force de nous amener à des mystères qui sont des mystères qui sont difficilement décryptables en quelque sorte oui bien écoute Anthony sur ces belles paroles poétiques qui terminent cet épisode déjà mais un grand merci alors c'était un peu plus long que les autres épisodes mais ça montre aussi toute la richesse de ce recueil et puis le prochain épisode je pense que tu auras matière à nous dire concernant les écritures poétiques d'Hélène Dorion donc encore un grand merci Anthony et on te dit à très vite pour le prochain épisode merci à très vite Sous-titrage MFP. Merci à tous